La Gemara d'abord termine le sujet qui avait été entamé dans le date précédent à propos des Psukim qui disent « Une femme d'une tribu ne peut pas se marier avec une autre tribu si elle a un héritage qui risque de passer à son mari qui va l'hérité ou à son fils qui va l'hérité. » Nous avons là-dessus deux Psukim, un qui fait allusion au mari, un qui fait allusion au fils. Et la Gemara nous explique quel est le passage qui fait allusion au mari et pourquoi. La Gemara ensuite nous ramène une Alaha qui dit « Un mari n'hérite sa femme que si c'était déjà à elle de son vivant. Mais si c'est un héritage qu'elle n'a pas hérité de son vivant, son père il est mort après elle, le mari ne pourra pas l'hériter. Le fils de sa femme pourra peut-être lui l'hériter, mais le mari va lui l'hériter effectivement, mais le mari, non, il n'hérite que ce que sa femme avait à elle de son vivant. La Gemara ramène des preuves des Psukim, comme quoi nous voyons effectivement qu'un mari n'hérite pas l'héritage de sa femme qu'elle a hérité après sa mort. On a vu encore dans la Mishnah l'héritage d'un deuxième degré. Un deuxième degré, par exemple, un homme il hérite son oncle, le frère de sa mère. Donc les fils de la sœur vont hériter le frère. Et ici on nous dit les fils plutôt que les filles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'ils sont à hériter leur oncle des garçons et des filles, c'est que les garçons qui vont l'hériter ou pas. Donc c'est ça. La Gemara à nouveau nous ramène une racha. Comme quoi on a comparé l'héritage du premier degré qui sont les enfants à l'héritage d'un deuxième degré qui sont les moins proches de famille. De même qu'au premier degré c'est que les fils qui héritent et pas les filles. De même au deuxième degré c'est que les fils qui héritent et pas les filles quand il y a des garçons. S'il n'y a pas de garçons, bien sûr que les filles vont hériter. Même au deuxième degré comme au premier. La Gemara ensuite nous ramène encore une racha qui dit, Il est écrit dans le passouk Le jour il va donner un héritage à ses fils, le jour et pas la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui meurt la nuit et les fils ne vont pas l'hériter ? Pas du tout. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que quelqu'un qui vient juger un héritage ne peut juger que le jour et pas la nuit. Comme nous voyons dans une braille. Il y a trois personnes qui sont venues visiter le malade. Ils peuvent soit écrire le testament. Enfin visiter ça veut dire qu'ils veulent entendre comment ils veulent partager ses biens. Ils peuvent écrire le testament comme des témoins. Ils veulent juger directement parce qu'ils sont trois. Maintenant si ça s'est passé la nuit, ils ne peuvent plus juger cette chose-là. Ils ne peuvent qu'à... parce qu'on ne peut pas juger la nuit un héritage. Ils ne pourront être donc que des témoins. Et donc ils ne peuvent qu'écrire. Et ensuite une fois qu'ils deviennent des témoins, ils ne peuvent plus redevenir un juge. Parce qu'un témoin ne peut pas juger. Donc tu vois le principe qu'un héritage ne se juge que le jour et pas la nuit.